bonsoir 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 j'espère que vous allez bien la famille partagée je ne sais pas dans quelle république nous nous trouvons mais regardez ces motos que vous voyez regardez ces motos c'est incroyable je vais agrandir la photo vous allez voir celui qui est en train de les présenter de donner c'est faya minimuno vous vous rappelez ici lorsqu'on vous expliquait les leaders qui ont fait qui ont fait alliance avec le cnfd les promesses que le cnfd les a donné qu s'ils si les accompagnent pour 5 ans ils vont les donner les moyens de faire la politique voici faya minimuno faya à quoi il a été candidat dans ce pays là tout le monde a vu faya des linge bottes comme ça il rentre dans le palais là bas voici le résultat ils sont là à souhaiter le malheur pour les autres mais voici le résultat les baoudi les ousmann kaba les faya minimuno les siakabari des gens c'est à dire on les met tous ensemble moi d'amaro je suis candidat en guinée aujourd'hui des élections libres et transparentes tu meufs kouyaté ousmann kaba faya minimuno siakabari tous ces leaders là vous les mettez d'un côté moi d'amaro je peux battre ces gens là aujourd'hui ils sont en train de distribuer de l'argent les donner de l'argent 1 faya à quoi son parti qui n'a même pas assemblée générale mais aujourd'hui on les donne les moyens voici le résultat ça dit ce pays c'est incroyable des malignettes comme ça ils sont au palais en train d'encourager le bandit de faire de n'importe quoi pourtant hier on les a tous vus dans le fndc face au pouvoir du président facondé ils sont tous là pour leur intérêt vous même vous voyez voici les motos nous ne sommes même pas en campagne rien du tout les promesses qu'ils ont tenu ils sont en train de respecter ces promesses c'est pourquoi vous voyez faya minimuno sur des plateaux en train de raconter des blabla en train de raconter des blabla regardez c'est incroyable et avec sa collègue ne va avancer vous êtes là à traiter les autres de voleurs mais il n'y a pas plus voleurs que vous on prend un pays dans les caisses de l'état on vous donne ce n'est même pas les campagnes votre parti politique qui contribue faya minimuno à quoi ils traînent dans les bureaux tous ceux qui ont accepté qu'aux cinq ans on les donne de l'argent pourtant ils n'ont même pas de militants et regardez il ya plus de motos que même de personnes c'est incroyable il ya plus de motos que de personnes dans la cour des gens comme ça cours des leaders ça ce sont des réalités ils sont tous là bas vous avez vu elika mano lui on lui a donné presque deux milliards voici des gens on distribue de l'argent pour faire taire toi mohamed kamara qu'il faut en avait le nom de sac à barri d'ailleurs même lui même il est pire il fait son tourneur là il a quoi il a une entreprise il a une boutique ils sont tous malhonnêtes qu'il faut en avait le nom de sac à barri dedans ils sont tous pareils ils sont pareils regardez moi des gens comme ça qu'il faut en avait le nom de sac à barri ils sont pire quand il ya eu le coup d'état les mois qui ont suivi sac à barri il a fait la tournée sac à barri à quoi est ce que c'était les campagnes pour dire oui ce sont des contributions il y avait combien de 4 4 il a fait combien de préfecture c'est à cas à quoi vous allez venir vous flanquer ici qu'on ne faut pas dire le nom de sac à barri lui-même il est pire même c'est à cas est pire regardez moi de vous rien comme ça qu'on ne faut pas dire le nom de sac à barri et s'il ya quelqu'un qui est pire même c'est sac à barri celui qui ne parle pas là lui ne parle pas pour lui c'est pire qu'on ne faut pas dire le nom de sac à barri il faut dire quelque chose si je te bloque ici il n'a même faut pas dire c'est parce que tu es sur cette page de vendu comme ça là ils ont quoi ils ont créé quoi ils ont quelle entreprise qu'on ne faut pas dire le nom de sac à barri voici des gens comme ça même qui veut qui veut qui prétend même devenir président lui va être présent où aller où il est quoi il a fait quoi c'est qu'un pays même être mère même de quand quand même d'abord tous ces gens là étaient au courant du coup d'état c'est pourquoi il est il était à l'assemblée il a démissionné pour donner à quelqu'un ils étaient tous au courant du coup d'état un pètre à carrément ils sont tous des traites ils étaient tous au courant du coup d'état c'est pourquoi ils ont ils ont abandonné leur poste à l'assemblée parce qu'ils étaient tous déjà au courant de ce coup d'état là qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que c'est qu'abarri a comme métier il ya eu les élections il était député il a plus à la donner à son petit parce qu'il était au courant du coup d'état non 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 samimba il faut les répondre souvent c'est énervant liker je vous dis ils ne font que attaquer nos pages tout ce qu'ils ont en tête aujourd'hui nous faire taire parce que oui c'est nous qui donnons les infos il faut tout faire il faut signaler mais vous allez signaler fatigué facebook ne va pas fermer nos comptes là moi quand j'ai fini les gens vont regarder vous allez tout faire vous allez attaquer nos pages mais vous allez taper poteau les guignons vont regarder les guignons qui ont soif de la vérité ils vont ils vont liker ils vont partager parce qu'ils font tout les journalistes aujourd'hui ils achètent mais ça marche pas ils font des attaques contre nos pages ça tient pas mais vous allez vous fatiguer les politiciens comme les faillants toi tu vas néver le prix de moto à l'heure là où bon quand même tu dis moi mais je te bloque toi tu as déjà bloqué d'abord voilà c'est fini pour toi donc vous avez vu hein des malhonnêtes comme ça des politiciens vendus ils sont dans les bureaux là-bas voici des gens ils ne sont pas aimés dans le pays ils n'ont rien fait pour le pays c'est eux qui souhaitent il faut il faut enlever il faut enlever il faut enlever décider à tourer là eux ils vont être des vrais hommes vous n'avez rien compris vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent vous n'avez pas encore compris si c'est ça votre souhait là moi je vous ai déjà dit il y a deux options le retour du président facondé le un autre coup d'état c'est tout c'est les deux options le propriétaire de palais il se retourne ou un autre coup d'état c'est les deux moi j'avais dit le 8 au leader politique hey il faut pas négocier avec un bandit on ne négocie pas avec un bandit le CNRD ce sont des bandits ils ont tué pour prendre le pouvoir je vous ai dit ça mais vous n'avez pas compris vous voyez les religieux ils peuvent pas influencer sur le pouvoir c'est toujours sur vous ah non donnant une chance au dialogue Mamadi ne connait pas le dialogue Mamadi ne connait pas le dialogue tant que le peuple ne va pas sortir Mamadi il a déjà dit devant Alain Fouca que s'il a peur de quelque chose c'est de la révolte populaire tous les ingrédients sont déjà là pour un autre coup d'état tous les ingrédients l'arrogance des bandits l'incompétence des bandits le pays est à terre la souffrance, la misère et la marche du 9 ça allait être la plus grande mobilisation d'un autre côté le président Fakoné avait mobilisé les militants le ruido du mensonge était déjà tombé l'UFDG QFR FNDC mais si d'autres n'ont pas compris oh non ça les journalistes les politiciens moi souvent c'est pourquoi je dis à un moment donné je vais me taire complètement à un moment donné je vais me taire parce qu'ils sont faibles d'esprit ah non Alfa Kondé a parlé l'UFDG ne doit pas s'associer l'UFDG seul ne peut rien faire le vœu du CNRB aujourd'hui c'est d'avoir les bases du CNRB du RPG c'est de là qu'ils viennent ce sont des traites ils viennent du RPG mais comment récupérer la base mais si vous n'avez rien compris les mêmes personnes vous disent ah non pourquoi vous vous associez avec le RPG ils ont quoi avoir dedans vous avez déjà fait votre alliance mais on vous parle vous ne comprenez pas je vous dis il faut cette grande mobilisation regardez les Dadis quand Dadis est venu c'est comme ça les gens à côté les Idrissa ils ont commencé à tromper Dadis tu dois rester mouvement les Elaïs et Runa même tous ces gens là Dadis doit rester humiliation sur humiliation mais qu'est-ce qui s'est passé c'est quand il y a eu la marche du 28 septembre que Dadis ça a pris fin lorsque Sekouba est venu ils n'ont pas mis un gouvernement un premier ministre de consensus est-ce qu'ils n'ont pas mis un premier ministre de consensus Frère Jean-Marie Doré perd son âme donc c'est pour vous dire que tant que vous êtes là à caresser le bandit il se croit un roi il se croit intouchable tant que les gens ne vont pas sortir manifestation illimitée face à Mamadi Wallah il ne va pas changer moi je vous ai déjà donné les options les militaires sont prêts aujourd'hui mais ils n'attendent que le peuple quand on dit un vrai coup d'état c'est quand le peuple demande le départ d'un bandit que oui les militaires se lèvent Mamadi a peur de ça ce n'est ni question d'armes et c'est là les militaires les officiers supérieurs ils vont décider ils vont dire le peuple a décidé nous nous sommes là pour protéger ce peuple c'est vous qui devez partir la communauté internationale vous avez vu au Burkina ça n'a même pas fait 48 heures ça n'a même pas fait 48 heures lorsque la population est descendue les Ibrahim ils ont décidé la population les ont accompagnés c'est fini ils ont appelé Mamadi ne peut pas forcer mais si vous ne comprenez pas ça vous voulez vous asseoir le criminel a peur de partie le voleur a peur de partie les vauriens qui sont à côté ont peur de partie ils doivent rendre compte moi je vous ai dit oubliez le dialogue vous voulez combattre Mamadi de la manière qu'ils vous combattent c'est comme ça vous devez le combattre Amadou Bari arrête de dire que c'est laxe depuis que le président Al-Fakonde a parlé les gens sont motivés parce qu'il y avait un rideau de mensonges qui étaient là on faisait croire que non le président Al-Fakonde travaillait avec les bandits mais depuis que le président Al-Fakonde commence à appeler ses bases c'est pourquoi nous disons la manifestation ça doit être sur l'étendue du territoire on envoie des policiers des équipements de Mamou de Kindia de Boké de Dubreka pour venir fatiguer les gens à Conakry mais si c'est sur l'étendue du territoire vous allez voir que le pouvoir de Mamadi c'est fini l'armée, la police tout le monde ils vont décider tout de suite les commandants c'est ce qu'il faut faire si c'est pour dire maintenant Conakry seul moi je ne vais même plus communiquer je le dis à qui veut l'entendre si ce n'est pas sur l'étendue du territoire il faut que la manifestation soit sur l'étendue du territoire et comme ça vous allez voir on dit qu'on a policiers et on a des véhicules ils envoient des véhicules de l'intérieur mais si c'est sur l'étendue du territoire vous allez voir tout de suite manifestation illimitée ces leaders politiques ils vont les respecter le dialogue là vous allez voir mais on n'a plus besoin de dialogue maintenant tout ce que nous voulons aujourd'hui c'est le départ du narco Mamadou Doumbouya nous ne voulons plus de ce bandit nous ne voulons plus de ces narcos on doit vous expliquer comment un petit groupe en train de vous ne serait-ce que UFDG seulement ils sont plus nombreux mille fois que ces gens à plus faute raison associés au RPG arc-en-ciel UFR la société civile mais vous êtes assis les bandits font tout ce qu'ils veulent mais quand même si vous ne voulez pas vraiment de changement ils ont peur de nous nos pages il y a des experts qui sont assis on commence le direct on envoie des virus on nous fatigue les gens ont du mal à voir nos directs mais ça ne marchera pas cela ne va pas nous empêcher de parler il faut que le narco le bandit Mamadou Doumbouya dégage non vérité et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici le 8 moi je les avais dit toute négociation ça devait être après le 9 pour voir la force du peuple mais les leaders il y a d'autres qui ont cru que non c'était à leur faveur oui il faut reporter il faut donner la chance vous avez écouté vous avez écouté Imam Salifou dont nous-mêmes on a apprécié il y a 3 jours pour dire qu'il allait voir Gomou d'abord d'écouter avant d'aller voir les forces vives mais vous avez écouté le serment du vendredi c'est que l'imam a dit tous ces gens là ne sont pas prêts ils sont tous des politiciens il dit que les politiques les politiciens ne sont pas bons qu'ils font sortir les enfants d'autrui mais il ne dit pas à Doumbouya que Doumbouya n'est pas bon qui a tué les gens le 5 septembre que Doumbouya a fait le coup d'état à un président Imam Salifou ne dit pas ça mais quand il s'agit de condamner des politiciens qui ne demandent que le dialogue vous-même vous les religieux les sages vous avez demandé aux forces vives d'accepter le dialogue ils ont accepté ils ne vous ont pas défié mais Imam Salifou se permet le serment du vendredi de politiser son serment du vendredi ce qui est dans le courant il laisse ça il va s'attaquer directement aux politiques des imams politiciens comment est-ce que le pays peut aller comment le pays peut aller non mais c'est incroyable avec des gens qu'on dit non eh mourafori nan nadiera religieux nan nadiera ils sont et goundou moufant nana gagne boyama à moufant et tenyat dans la politique nan nabafé et ramire à dundou bandier dorou mouhouma drogmatier dorou mouhouma combien de Guinéens qui souffrent aujourd'hui combien de Guinéens hein on a vu Tunisie où ils étaient là à faire démagogie voici un village vers Kundara là-bas où plusieurs cases ont été rasées plus de 500 familles aujourd'hui sont au dehors tout un village rasé par le feu à Kundara mais vous avez entendu des actions mais on parle de Ronaldinho aujourd'hui aurait été dans un état normal ils allaient dépêcher une délégation aller dans ce village aller apporter assistance mais quand il s'agit de faire de la démagogie ils sont premiers mais ce qui se passe à Kundara aujourd'hui 500 familles sont au dehors aujourd'hui feu de brousse on ne sait même pas où le feu là est quitté ça rasait le village mais on ne parle pas de ça quand il s'agit de venir nous montrer on dit avion qui n'a pas été acheté qui n'a pas été donné qui n'a pas été prêté quand il s'agit de faire de la démagogie là ils savent le faire mais à l'intérieur même d'abord du pays la souffrance de Guinée même sur leur propre sol est-ce que vous avez vu le premier ministre Kundara qui n'est même pas loin est-ce que le premier ministre s'est déplacé aller là-bas les sinistrer aller les apporter des vives aller les aider ils vont dormir au dehors non on ne voit pas ça mais tout ce qui est démagogie c'est tout ce qu'ils savent montrer tout ce qui est démagogie vous avez vu Ronadine qu'aux 72 heures on dit aux Guinéens de payer 200 000 100 000 50 000 l'objectif de l'arrivée de Ronadine c'est quoi c'est créer quoi des fondations développer le sport Ophélin c'est dans quoi les Guinéens vont donner 200 000 100 000 pour aller regarder Ronadine qu'aux Gala Gala pourquoi un jouet qui est déjà fini est-ce que les recettes là l'argent que vous allez gagner où part cet argent à part les publicités du CNRD à part les publicités du CNRD et vous voulez que ce pays là aille de l'avant même le stade qui est à Nongon il n'arrive même pas à entretenir ce stade vous faites venir un stade comme Ronadine le grand stade qu'on a à Nongon même entretenir cela CAF on vous retient ça parce que c'est pas entretenir mais vous avez le kilo d'inviter des gens comme Ronadine non mais c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi c'est ce que je vous ai dit le CNRD ils sont venus trouver la pluie ils prennent des seaux d'eau qu'ils vont arroser les plantes la Guinée était déjà sur la voie de l'émergence des projets en cours et ils viennent qu'au nom c'est eux ces projets là c'est pourquoi je vous dis il pleuvait déjà ils sont venus prendre les seaux pour dire ah non ces arbres là nous devons les arroser et bien c'est le semblant qu'ils sont en train de vous faire tous les chantiers en cours c'est l'effort du FAMAN le financement mais aujourd'hui le Guinéen est là il est en train de pleuvoir non il ne voit pas la pluie c'est celui qui prend le seau d'eau qu'il dit qu'il est en train d'arroser les plantes mais il oublie que l'eau là déjà est l'eau en train de verser mais au lieu d'économiser même ils ne font que dépenser ils sont venus trouver les caisses pleines les caisses sont vides aujourd'hui rien dans les caisses qu'est-ce qu'on doit faire pour vous réveiller maintenant la Guiné-Camp 12500 on répète matin midi soir 12500 personnes fonction publique ils sont incapables de prendre 1000 personnes on a encore la refondation vous ne comprenez pas jusqu'à présent nos cadres des intellectuels ils n'ont pas les expériences quand on dit oui pour bien faire le travail il faut quelqu'un qui a expérimenté on vient trouver des gens dans des départements 15 ans d'expérience 20 ans d'expérience on les laisse on prend des gamines sortant d'université qu'aux promotions des jeunes et tu entends des journalistes nous parler voilà ils sont en train de faire la promotion des jeunes on met 12500 à la retraite on ne recrute même pas 1000 personnes et ces voyous de journalistes se flanquent nous parler de promotion des jeunes quelle promotion des jeunes vous parlez ? promotion des tocas ou bien promotion de quoi ? mais ça ne va pas chez vous on voit des Mohamed Marat en train de gueuler ici insulter les anciens mais des vouriens ne parlent pas de l'emploi des jeunes des vouriens ne parlent pas de compétences des vouriens ne parlent pas des crimes du 5 septembre des vouriens ne parlent pas des certificats de décès que les femmes demandent pour les victimes du 5 septembre et vous êtes là en train de dire que non que la transition là ça doit réussir avec les sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire vous n'avez rien compris d'abord donc la famille la seule décision que nous devons prendre demander le départ de Mamadi Doumbouya demander l'armée républicaine de se tenir préparé accompagner le peuple tous les militaires patriotes tous ceux qui veulent la paix dans ce pays là veulent voir les fils de la Guinée autour d'une table vous devez vous préparer dès maintenant les militaires patriotes il faut que le bandit le narco Mamadi dégage il a fini de donner tous nos intérêts aux occidentaux ils étaient là accusés le président Alpha Condé de tout mais aujourd'hui l'ambassadeur de France est devenu aujourd'hui leur conseiller premier vous avez entendu le voleur de vin l'ambassadeur de France devenir aujourd'hui communiquant du CNRD donc les militaires patriotes prenez vos responsabilités tout ce que nous voulons c'est le départ de Mamadi Mamadi ne connait pas le dialogue Mamadi ne connait pas la paix tout ce que Mamadi connait la force il faut dégager le bandit Mamadi Dumbuya il faut dégager le bandit Mamadi Dumbuya voilà donc je vais vous laisser c'est le départ de Mamadi Dumbuya c'est le départ de Mamadi Dumbuya